Bonjour les amis, bonjour à tous, alors, oh ben on fait des maths aujourd'hui, eh oui, tranquille, alors d'abord je vous propose de réviser un petit peu les comptes, mais en faisant des saupes, comme ça, ça permet, ah ben oui, on compte plus vite, voilà, on va compter de deux en deux, comme si on comptait des paires de chaussures par exemple, ou des paires d'yeux, ou des paires de bras, ou voilà, des paires. Quand il y en a deux, on dit que ça fait aussi une paire, ah oui, allez, donc jusqu'à 20, on commence par le 2, on y va, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, bravo, et maintenant de 5 en 5, vous pouvez essayer tout seul, et on y va maintenant jusqu'à 30, allez, essayez tout seul pour voir si vous y arrivez bien, jusqu'à 30, on y va tranquille, allez, 5, 10, 15, 20, 25, 30, on continue, allez, 35, 40, 45, 50, Bon, on va s'entraîner jusqu'à 100, mais là, aujourd'hui, on va laisser jusque là, allez, ben justement, donc pour ça, je vais vous demander de compter les groupes de deux, alors à vous, ça on le saura plus tard, donc, trois groupes de deux, par exemple, trois groupes de deux, combien ça fait ? Et ça fait deux, plus deux, plus deux, deux, quatre, six, bravo, tranquille, vous voyez que ça sert à compter, par exemple, des groupes, ou plein de choses, vous verrez à l'occasion, hein, des dizaines, des douzaines, ça aide quand on fait les calculs, allez, à vous, tout seul, Alors, quatre groupes de deux, deux, quatre, six, 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 alors on se perd pas, bravo, tranquille, on se perd pas, et si jamais on peut mettre avec des plus, hein, quatre groupes de deux, donc on met quatre deux, deux, quatre, six, 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 voilà, et là, donc, je vous ai mis directement avec des deux, donc on peut compter de deux en deux, 2, 4, 6, 8, 10 Et là, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 Ah oui, il y avait 5 groupes de 2 Voilà, c'est ça Et là, combien il y a de groupes de 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 groupes de 2 Et ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Bravo Et maintenant, on va faire Avec les groupes de 5 Vous voyez, les groupes de 5 Soit, je vous l'écris aussi avec groupe Ou je vous l'écris avec des 5 et des plus Comme nous sommes en numération décimale Par groupe de 10 C'est important de bien savoir compter avec les 5 Parce que c'est la moitié de 10 A vous On y va Alors 2 groupes de 5 Ah ben c'est 5 plus 5, ça fait 10 Et oui, celui-là Ah oui, c'était facile 3 groupes de 5 Alors 3 groupes de 5 C'est 5 plus 5 10 plus 5 Donc on peut dire Donc on peut dire C'est aussi 10 plus 5 Oui 10, 11, 12, 13, 14, 15 Et oui, cet écureuil, il nous sert quand même bien Ah ben oui, de temps en temps Puis ça rassure De compter avec l'écureuil Parce que des fois, si on ne sait pas Eh ben on peut essayer les calculs qui nous montrent depuis lui Mais si on n'est pas sûr On peut vérifier avec l'écureuil Et comme dit la maîtresse, on doit trouver la même chose Et voilà, Tanki, t'as trouvé Quatre groupes de 5 Donc là, deux groupes de 5 On a dit que c'était 10 Ah ben on peut faire 10 plus 10 maîtresse Bravo Tanki 10 plus 10 Égale 20 Peu-être que dans chaque 10 On a deux groupes de 5 Donc ça fait bien 4 groupes de 5 Bravo Tanki Et là maintenant, je vous l'ai mis avec des plus Alors, combien il y en a de ces groupes de 5 1, 2, 3, 4, 5 Groupes de 5 Allez, on y va 5, 10, 15, 20, 25 Hein, comme on a appris à compter de 5 en 5 Ça va vite Et là 1, 2, 3, 4, 5 6 groupes de 5 Ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30 Bravo Tanki Donc là, on a bien vu On commence à apprendre à compter les groupes de 5 Ça nous servira plus tard pour la multiplication Eh oui, c'est encore ce PitBi Il veut nous apprendre à compter vite Il faut être fort en mathématiques Donc on commence un petit peu à apprendre Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, nous, nous allons revoir les moitiés Alors les moitiés Première situation Il y a Louis et Amina qui veulent se partager des milles Ils veulent s'en partager combien ? Alors, 5, 5 et 5 10, 11, 12, 13, 14 Bravo Alors, ils veulent se partager 14 billes Comment on va faire ? Eh bien, on va les distribuer Pas d'accord Alors, comment je fais ? Eh bien, pour ne pas en oublier On va cocher Alors Tu encoches une et on la donne Voilà Une autre Et je la donne Donc, on les partage Il va en avoir la moitié chacun Mais il faut les partager pour savoir combien ça va faire Donc, une, une Encore une Une Voilà Oh, ben, on peut faire par deux Tu en barres deux Et on en met une chacun Ouais Deux Là Là Comme si on distribuait On en prend deux Et on les met Encore deux Et on les distribue Encore deux Et encore deux Et voilà Donc, on a trouvé que notre 14 Si on le partage en deux Parties égales Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et oui On peut dire que 14 aussi C'est égal à 7 Plus 7 Oh, ben, on a bien avancé déjà Le 14 On a réussi à le partager Mais C'était un peu long Oui, ben, on va demander à monsieur Pidby Je suis sûre qu'il va Qu'il va nous donner des idées Déjà, on va voir comment partager le 10 Mais alors là On va essayer de faire sans les billes On va essayer de réfléchir D'anticiper C'est-à-dire de prévoir dans sa tête Combien il va en avoir chacun Et c'est qu'à la fin Si vraiment vous avez besoin On va distribuer les billes Attention Allez C'est à vous de chercher tout ça Allez, 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 allez On trouve Et on va essayer d'aller très vite Alors, comment on pourrait faire avec le 10 ? Ah, ben, la boîte, elle est déjà partagée en deux Alors, c'est facile On met une partie de la boîte C'est-à-dire 5 à l'un Et 5 à l'autre Ok, voilà Ah, ben, bravo, t'as ok C'est vrai 10 C'est le 5 Plus 5 Pas besoin de distribuer les billes On trouve tout seul la réponse Bravo Donc, avec la boîte de 10 C'est bien plus pratique Ils en ont partagé 10 À vous, maintenant, de partager 12 En s'aidant de la boîte de pit de billes Vous allez voir que ça va aller vite aussi Allez À vous Alors Ben, donc Je partage la boîte Ça fait 5 chacun Bravo La boîte de pit de billes On peut la varer à les partager Et il en reste 2 À chacun Et ben, voilà 5 Et encore une Et on arrive à 6 6 à chacun 6 donc chacun Parce que 12 C'est 6 Plus 6 Et c'est les doubles C'est pour ça qu'il faut bien connaître les doubles Et oui Ça aide même à faire les moitiés On en fait encore un Et après, ça sera à vous de faire tout seul Sur le fichier Allez On va faire encore le 14 Et oui On l'a déjà fait Mais on va le revoir avec de pit de billes Alors le 14 Allez On va anticiper Comme pit de billes Oui On se détend Alors 14 Eh ben Je partage la boîte de 10 Ça fait 5 chacun Bravo Et puis Il en reste 4 Ben 4 C'est 2 et 2 Ah ben oui C'est encore plus simple Donc Il va en avoir 7 Chacun Donc le 14 On a bien vu On a bien vu comme tout à l'heure Ça on est plus sûr Et ça permet de bien apprendre Alors pour terminer Je vous propose une petite devinette On la lit ensemble ? Allez Je suis un nombre entre 30 et 40 J'ai 4 dizaines Qui suis-je ? 30 et 40 Allez Oh je crois que Taoki l'a trouvé On essaie de trouver avant taoki Eh ben 30 et 40 Donc 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mais il faut 4 dizaines Mais il faut 4 dizaines Taoki Ah ben oui Les 30 c'est 3 dizaines Donc ça va pas Donc c'est le 40 Bravo Le résultat c'est le 40 Parce qu'il y a 4 dizaines dans le 40 10 20 30 Et 40 Et voilà Bravo Vous pouvez vous amuser à la maison A faire quelques devinettes Avec vos enfants Allez Bonne journée A bientôt Bon travail